Bonjour à tous. J'aime bien rappeler que le but de cette chaîne, en dehors de Racoute-moi le cosmos, ne consiste pas à faire uniquement des tutos de formation, mais de partager mon expérience en photo. Il est même plus juste de parler de partager mon évolution en photo. En fait, l'avantage pour ceux qui suivent, c'est de pouvoir également progresser avec le mode ouverture ou le mode vitesse qui est mieux ou l'inverse, bonnet blanc ou blanc bonnet, ça concerne le débutant en photo et cela a déjà été traité. Donc, on ne reviendra pas dessus en boucle pour ceux qui viennent de s'abonner et qui sont débutants en photo. Je leur conseille d'aller sur mon blog hashtag gcopain. Le lien est dans les commentaires en dessous de la vidéo. Les tutos sont classés par catégorie et relativement intemporels. De ce fait, vous devriez trouver votre bonheur. Pendant que l'on y est, je précise que le profil de cette chaîne est de proposer une alternative aux abonnements logiciels photo. Vous avez compris que je parle de Lightroom, Photoshop, Luminar, etc. Attention, cela ne veut pas dire que ce sont des mauvaises solutions. Néanmoins, ici, on a fait le choix de l'open source. C'est un peu comme adopter une religion ou un athéisme différent en se libérant des idéaux qui ont la vie dure. Bon, à présent, vous savez que l'avantage de l'open source, c'est le fait que les logiciels sont gratuits. Mais pas que. On supprime toutes les contraintes de dépendance, genre abonnement, avis, avec des constructeurs toujours plus voraces, plus contraignants. Et aussi des logiciels aux fonctionnalités de plus en plus lourdes, qui ne correspondent pas forcément à nos attentes. Business to business et à la longue, ça gave un peu. En open source, c'est l'inverse. L'évolution des logiciels est partagée par la communauté. C'est ciblé, les logiciels sont stables et ils vont à l'essentiel. L'aspect business to business n'est pas l'essence du logiciel. Ce que je veux témoigner sur cette chaîne, ou si vous préférez, le fil conducteur de cette chaîne pour la partie photo, c'est de proposer un workflow complet qui correspond à une solution clé en main. Soit des logiciels open source qui vont nous permettre de gérer toutes les étapes du processus photo. C'est possible et ça fonctionne. Soit de la prise de vue jusqu'à finalisation de votre photo. Avant de poursuivre, je précise que tous ces logiciels sont téléchargeables sur mon blog. lien dans les commentaires. Pour résumer brièvement, l'étape 1, celle qui consiste au premier tri, au tatouage, à la sélection et au rangement ciblé et sécurisé sur votre ordinateur de vos photos. Cette étape est réalisée avec Digicam. Elle est importante pour retrouver par la suite et instantanément une photo ou une série de photos. Par exemple, toutes les photos que vous avez prises avec une focale de 200 mm ou avec une ouverture f16. L'étape 2, c'est le développement des fichiers RAW. Processus réalisé avec ART, enseignement appelé RAW-thérapie. Elle est fondamentale, elle définit quel artiste que vous êtes ou que vous avez envie d'être. Votre style, votre esthétique, votre originalité. En fait, ce fut ce qui vous démarque de la populace des photographes. L'étape 3, la dernière avant la pression, c'est la retouche ciblée, réalisée à partir de GIMP. Par exemple, enlever un bidon de coca collant bien rouge au milieu d'un beau paysage. Et bien plus encore. GIMP permet également à l'édition artistique construire une image, par exemple, minimaliste à partir d'objets photographiés. En fait, toutes les étapes de l'infographie. Elle n'est pas fondamentale, sachant qu'elle demande de l'apprentissage. Vous pouvez vivre sans. Bon, dans n'importe quelle démarche, il est bon de rester relativiste et d'extraire ce qui pose problème dans cette chaîne de logiciels ou workflow si vous préférez. Si elle ne convient pas à tout le monde, pour ma part, en contrepartie, je pense qu'elle est adaptée ou à réserver à l'artiste photographe hors nom. Je veux dire, pas formatée. J'ai conscience qu'on ne sera pas d'accord sur la définition d'artiste et c'est bien comme ça. Donc, quand je parlerai d'artiste ici et sur cette chaîne uniquement, je parlerai d'artiste photographe dissident pour ne pas semer la confusion et la polémique. Alors, il est comment l'artiste dissident photographe ? Il n'aime pas Lightroom. Il n'aime pas Luminar. Il ne veut pas rentrer dans le moule du business to business. Il ne fait pas des quantités de photos car il est plus attaché à l'émotion que procure sa photo. Si ce qu'il voit a déjà été photographié mille fois sur Instagram. Alors, il ne dégaine pas. Dans le détail, il regarde des livres photos connus ou pas connus. Ce n'est pas un critère, mais uniquement si c'est un peu bizarroïde. Mette un grand nom d'auteur sur une photo et accessoire pour lui. Il pense que le noir et blanc, c'est bien, mais il n'en fait pas tout un à Patakès. Que s'accrocher à l'argent antique est une perte de temps, d'argent, et c'est un leurre pour ne pas assumer sa créativité. Il est content qu'il ne sera pas reconnu de son vivant. Comme ça, il peut s'identifier à Picasso en peinture. Non, je plaisante. Je voulais dire, il a conscience qu'en plus il a de likes sur une photo, à plus elle est, possiblement mauvaise. Bien sûr, il a compris que les concours photo sont à non-sens. Il aime bien les expos photo abstraites, loufoques, aliénés. Il est allergique aux expos de peinture avec des roses ou des prododendrons. Il n'utilise pas de preset. Je trouve que c'est trop généraliste. De toute façon, il a horreur de la productivité en photo. Il est trop lent et trop cool pour ça. Il ne fait pas la différence entre le beau et le lait. Le lait. Comme pour le mal et le bien de Spinoza, cela n'existe pas pour l'artiste dissident. Ce sont des notions temporaires. Seule l'émotion ou le fait de raconter une histoire avec une photo le hante. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans un autre registre, j'ai testé le logiciel que tout le monde se doit de posséder. La bête du moment, je veux dire, Luminor. Luminor, avec son intelligence artificielle, est très doué. Tout comme mon gris-pain, il possède une intelligence artificielle. Il démarre mes tartines de pain grillé au sceau du lit. Waouh, l'IA learning. Je suis très réticent quand je vois un concepteur utiliser le mot magique, le mot qui déchire, intelligence artificielle. Et de me dire encore, un constructeur qui nous prend pour une grosse bille. On n'est pas très loin de l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, on est très loin de l'intelligence artificielle deep blue qui a mis une pâtée à de l'intelligence artificielle. Et de l'intelligence artificielle. Et de l'intelligence artificielle qui a mis en charge par offre aux échecs. En fait, Luminor m'a bien fait rigoler. A force d'être gavé sur des performances, de gaver les performances de Luminor, je voulais faire une vidéo à ce sujet. Mais c'est peu d'intérêt. Vous pouvez le tester vous-même avec la version de démo. Prenez une photo issue d'un plein format, supprimez un objet quelconque, alors liant super doué, découpe une pastille, pas très loin de votre objet et se contente de la recoller sur votre objet. Bonjour les dégâts, sauf si c'est du sable ou de la pelouse. Ou encore, changez le ciel derrière un arbre un peu diaphane. Bonjour les ravages, quand on fait un zoom de l'arbre. Quand je fais ça sur GIM, cela ne se voit pas au minimum. Bon, je reconnais que ça prend beaucoup de temps. En plus, au fil des années, tout le monde aura le même ciel rose violet sur les réseaux sociaux. A moins que vous achetez un ciel différent dans les options de Luminor. Un artiste qui achète le travail d'un technicien, vous voyez un peu l'hérésie. Néanmoins, on peut se poser la question « Que va-t-il se passer après 10 ans d'abonnement ? » Je vais dire aux environs de la version 999 de Luminor, par exemple. Le photographe, artiste, non décident, sera assis devant son bureau et dira en haut en haut. Dis Google, euh, non, excusez-moi. Dis Luminor, change mon ciel par un ciel du Sahara, heure bleue, euh, non, heure dorée. Dis Luminor, ajoute un palmier dans l'avant-plan. Et si vous avez envie d'être original, vous pourrez toujours dire 10 Luminor, peint la Ferrari en rouge avec du bleu. Vous voyez un peu le problème. Bonjour l'artiste. D'ailleurs, viendra un jour où on lui proposera le graal du photographe normopathe, la singularité du photographe artiste, soit l'option photo sans appareil photo. Genre 10 Luminor, trouve-moi dans ta banque d'images un haut à l'art pour le premier plan. 10 Luminor, ajoute un fond de montagne. 10 Luminor, ajoute deux petits bateaux dans l'avant-plan. 10 Luminor, ajoute un ciel bien chargé, deux nuages. Et Luminor vous répondra une heure plus tard. Vous êtes un grand artiste. Votre photo vient de passer les 1000 likes sur Instagram. La plus grande surface du monde, du photographe artiste. Vous avez gagné un bon de remis sur la nouvelle version. Bienvenue dans le monde de demain, le monde lisse d'énormes pattes. Je voulais également vous faire une vidéo toujours dans le registre du photographe artiste dissident, non formaté. Y a-t-il intérêt à dégainer son smartphone pour faire des photos dignes de ce nom. En fait, après avoir fait des essais avec un super smartphone de 108 millions de pixels qui vous donne la possibilité de travailler en RAW, soit des fichiers DNG, là encore j'ai vite abandonné. Décidément, pas de chance. Avec ce genre de bestioles, vous pouvez juste photographier vos mioches ou votre meuf, super nana en train de souffler une bougie. Néanmoins, si vous prenez la peine d'analyser vos RAW issus de votre gadget super génial appelé smartphone, vous comprendrez rapidement le problème. Vous obtenez des artefacts un peu partout. Par exemple, pour les détails, c'est la descente aux enfers. C'est artificiel. Les dégradés de couleurs extrêmement limités. Les dégradés de luminance au minimal et j'en passe. En fait, il vaut mieux l'utiliser simplement en JPEG que en RAW. Là où le constructeur a mis des rustines un peu partout pré-câblées dans le film noir. Donc, à l'aide de ces presets fait maison, les presets pré-câblées et nos paramétrables vont à votre insu faire du camouflage à outrance, du lissage de détail, du lifting à haute dose. Vous pouvez toujours retoquer, et vous aurez raison, que cela passe très bien pour Instagram qui n'affiche pas des photos mais des timbres postes. Donc, pour le smartphone, il va falloir attendre encore longtemps que les constructeurs passent sur des capteurs beaucoup plus gros. Bon, Sony, qui se démarque, a compris que ce n'est pas une question de quantité de photosites mais plutôt de grosseur de capteurs. Il est sur la bonne voie avec son capteur de 1 pouce sur son smartphone number on avec son Sony à 2000 boules qui vient de bousculer le marché. Le téléphone, comme appareil photo, on en reparle dans 10 ans. Mon message ici est de dire humblement. Ne vous laissez pas étouffer, enchaîner, asphyxier par tout ce déchaînement du mass-média. Soyez vous-même et faites-vous plaisir. Bon, à présent, assez de divulgation, de désingage, revenons à nos moutons avec Digicam. Dans le tuto qui va suivre, je vous parle brièvement de la base de données, en l'occurrence un problème un peu gênant qui m'a pris du temps à solutionner. Ce problème n'est pas intrinsèque à la base de données SQLite, qui est une des plus puissants systèmes de gestion de bases de données dans le monde open source. En plus, elle est extrêmement simple. Néanmoins, si vous faites la même erreur que moi et que vous ne prenez pas soin de bien paramétrer les fonctions basiques, vous pouvez rencontrer des problèmes. Donc, aujourd'hui, on en parle du paramétrage de la base de données et la portabilité, je veux dire comment changer d'ordinateur et redémarrer votre base de données en moins d'une minute. Soit ce système de gestion de base de données que vous avez chéri et amélioré au cours des années. On n'a pas le droit à l'erreur. Prenez un café ou un thé ou encore un whisky et un carré de chocolat. C'est parti ! Avant de démarrer la base de données Digicam, on va faire un petit tour sur Windows, sachant que sur Linux, ça va se passer exactement pareil au niveau du système d'exploitation. Je veux dire, on va parler de l'organisation des données sur votre disque dur. Donc, en fait, toutes les données photo, votre workflow photo va être stockée dans un seul dossier. Par défaut, moi, j'ai choisi le dossier images. Donc, ça pourrait être un autre dossier, un peu importe, mais l'image me semble le plus simple. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais avoir tout ce qui concerne le travail en photo. Donc, vous allez reconnaître, par exemple, en priorité, le fichier fil d'attente. Bon, je lui ai mis un petit trait, ça, c'est très pratique, le... comment... le trait du 8, hein, le petit trait du 8. Ça va être très pratique, sachant qu'il va apparaître en premier dans l'organisation de vos données. Là, des fois, on a besoin de... si c'est un dossier qu'on utilise souvent, c'est une astuce à connaître. Donc, fil d'attente correspond au dossier qu'on a besoin sur ART, en segment aurothérapie. C'est le dossier dans lequel on va envoyer nos photos quand elles sont développées. Quand j'ai fait ART, mettre dans la fil d'attente, à ce moment-là, pour moi, ça va à cet endroit-là. En fait, j'ai paramétré ART avec le nom fil d'attente, comme ça, je trouve que c'est plus simple. Le nom correspond, en fait, au dossier. À côté de ça, je vais avoir un dossier qui s'appelle RAW. Donc, le dossier RAW, c'est le dossier où j'ai toutes mes photos, mes RAW, en fait, que je... tous les RAW que je produis sont rangés dans ce dossier-là. Ici, on va retrouver le dossier de la base de données de Digicam. Voilà, donc, elle est ici. On voit... bon, il y a des... il peut y avoir... Je peux... ça m'arrive de mettre des dossiers secondaires, hein. Mais, en réalité, la base de données, c'est... Elle est ici, SQLite, avec ces quatre dossiers, enfin, ces quatre fichiers obligatoires. Si... si vous n'avez pas quatre fichiers, c'est qu'elle est endommagée qu'il manque un... un fichier. Voilà. Donc, euh... Et après, on va trouver, bon, des... des dossiers qui sont plus, on va dire, personnels dans ma méthode de travail, hein. Donc, euh... à chacun de... de... voilà, euh... de créer ses propres dossiers. Mais, en tout cas, ces trois dossiers-là ont une importance, on va dire, technique. Donc, si je vais, par exemple, dans le dossier héros, là, je vais retrouver toutes mes photos que j'ai réalisées. Pas les JPEG, hein, mais, en fait, euh... les héros, je veux dire, non développés. Et donc, ils seront classés par date, hein. Parce que le fait de les classer par date, on va... on va pouvoir utiliser la puissance de Windows pour retrouver des fichiers. Hein. Donc, si, par exemple, je clique ici, donc, euh... je peux les classer à l'inverse, etc. Windows utilise comme Linux un classement par date qui est très puissant. Et donc, euh... c'est pas nécessaire de rajouter une base de données qui fait ça à partir de Digicam. Autant simplifier, hein, toujours, quand on simplifie les choses, c'est beaucoup plus fiable. D'ailleurs, de ce fait-là, hein, je pourrais très bien prendre mon dossier image, ici. Je pourrais faire copier, et après, je pourrais aller sur un... un disque externe, hein, et ici, coller. Donc, euh... ne pas confondre de coller le raccourci, hein, c'est bien collé. D'ailleurs, si vous avez bien fait la procédure, ça doit prendre du temps. Et donc, euh... donc j'ai une méthode de sauvegarde ultra rapide qui fonctionne, qui est fiable. Il faut savoir que depuis les Windows, euh... les versions, euh... on va dire 8.10 de Windows, la sauvegarde de ce type-là, le copier-coller, est très sécurisé. Il vérifie s'il y a la fusion de fichiers, des fichiers identiques, etc. Donc, on peut l'utiliser, elle est très simple, si vous n'avez pas de fichiers de sauvegarde, hein. Donc, très rapidement, alors, si je fais un coller à ce niveau-là, je vais sauvegarder euh... tout... tout... tout ce que j'ai dans l'image, hein. Et donc, par la même occasion, je vais sauvegarder ma base de données qui se trouve ici. Voilà. Donc, euh... pas d'exportation incroyable, des manipulations compliquées. Je sauvegarde mes photos. En même temps, je sauvegarde ma base de données. Et quand j'ai besoin de... euh... si je... comment... je perds mon PC ou que j'ai un problème de panne, etc. Il suffit de remettre mon dossier image avec tout le workflow à l'intérieur, et j'ai ma base de données, par la même occasion, qui est récupérée. Voilà. Alors, au niveau des... on va dire, au niveau de l'organisation de mes données, toujours, si je vais dans RAW, donc j'ai organisé par date, mais à l'intérieur de ces données, j'ai une organisation par... on va dire, par sortie photo. Donc, j'utilise toujours la date en anglais à l'envers, parce que si vous utilisez la date française, ça ne fonctionne pas. Il va vous mettre... euh... l'année en dernier, donc ça veut dire que... euh... suivant les jours, il va vous mettre tous les jours 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, ça ne correspondra pas du tout. Donc, si vous voulez profiter d'un système puissant qui est l'organisation automatisée de vos fichiers sur Windows, vous n'avez pas le choix que d'utiliser la date à l'envers. Et après, bon, ça va être le nom de la sortie. Voilà. Donc là, on voit bien le 5 février, le 19 février, le 26 février, etc. Mars, etc. Et on monte comme ça. Donc, d'un coup de... comment ici je peux mettre à l'envers, à une seule fois j'organise toutes mes données. Voilà donc pour l'organisation des données, dans un premier temps. Bon, une petite parenthèse aussi concernant ce fichier. Alors, si je pars en arrière, ici, j'ai mon fichier que vous pouvez définir dans Digicam. Ce dossier-là correspond à la poubelle Digicam. Donc, il faut être très attentif parce que si il grossit trop, ça peut prendre de la place sur le disque dur. Si vous avez un plein format qui crée des fichiers qui fait 42 millions de pixels, ça crée des gros fichiers. Donc, vous allez, à un moment donné, obliger de la vider, votre poubelle. Par contre, si vous la videz, attention de ne pas la vider en supprimant les fichiers, si vous le faites depuis ici. Parce que si vous supprimez les dossiers comme ça, par un clic droit supprimer, à ce moment-là, vous aurez un problème sur Digicam. Après, il ne saura pas... il ne va pas la recréer, je crois. Enfin, je ne sais plus, je sais qu'il y avait un problème. Donc, c'est pour ça que je m'étais mis un petit dossier mnémonique pour moi. Donc, j'avais écrit vider la corbeille sans supprimer les dossiers. Donc, dossiers à surveiller, s'il ne grossit pas trop pour vous, et puis de temps en temps, de faire le ménage. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour concernant ces dossiers. Et donc, là, on va pouvoir démarrer Digicam. Ah oui, encore une dernière petite parenthèse avant de démarrer. Si je retourne, par exemple, dans mes dossiers. Donc, ici, si vous voulez, comment vous allez retrouver vos photos à chaque fois, vos RAW. Bon, bon, ils s'appellent parce que j'ai un appareil photo Sony. Donc, Sony appelle les héros ARW. Ils ont inversé, enfin, ils ont changé le haut de place, peu importe. Et à côté, vous avez toujours deux petits fichiers. Donc, le petit fichier .arp correspond à un fichier en provenance de ART. Et le petit fichier .ixmp est un fichier en provenance de Digicam. Où Digicam va mettre toutes les informations concernant cette photo. C'est la photo 237. Donc, c'est le petit fichier 237 pour ART. Et c'est encore la même désignation pour Digicam. Et donc, c'est à l'aide de ces deux fichiers que vont pouvoir, les deux applications vont pouvoir dialoguer. Sachant qu'on ne fait jamais de modification. On ne modifie jamais un RAW. Aucun logiciel ne fait ça. Un RAW est un original, comme dans le temps, quand on parlait de négatif. C'est la même chose. Votre RAW n'est jamais modifié. Toutes les modifications que vous faites sur ART sont enregistrées dans ce fichier. Voilà. Idem pour Digicam. Donc, aucun souci concernant ce fichier. Et donc, il faut savoir que ces fichiers sont d'une taille très très faible. Un millier de fichiers correspond, en tout cas c'est, à une photo. Donc, ne vous inquiétez pas de voir tous ces fichiers. Ça ne pose pas de problème au niveau place sur votre disque dur. Et il est largement... Bon, il faut les laisser à côté du... Dans le même répertoire. Pour qu'on n'ait pas de problème pour trouver le fichier quand Digicam ou ART en a besoin. Je vous ai dit précédemment que pour installer la base SCGBD de Digicam, ça prenait moins d'une minute. Donc là, actuellement, je viens de simuler une réinstallation. En fait, c'est un peu comme si j'avais copié mon répertoire image avec tous mes dossiers qui contiennent ma base de données SQLite de Digicam. Et donc, là, je suis sur un nouveau PC et j'ai réintégré ma base de données. Et donc, je fais un premier démarrage de Digicam. C'est-à-dire, je n'ai rien fait, je n'ai pas de paramétrage. J'ai simplement installé Digicam par défaut. Je démarre. Et donc, lui me dit au premier démarrage qu'il est impossible de trouver la base de données principale de SQLite, etc. Ce qui est normal parce qu'elle a changé de nom. Donc, je viens de simuler une réinstallation. Donc, vous allez voir que ça prend très peu de temps à la restaurer, sachant que Digicam le voit et va simplement vous demander le chemin. Bon, là, dans un premier temps, je vais remettre le bon nom parce que j'ai changé le nom. C'était simplement pour faire une simulation. Voilà. Donc, le nom, c'était SCGBIG Digicam. Et j'avais remis des petits X que je relève pour lui redonner mon nom habituel. Donc, le nom est bon. OK. Voilà. Donc, ma base de données est au bon endroit pour moi. Vous pouvez avoir un autre nom suivant le dossier que vous avez choisi. Et donc, là, je vais tout simplement faire OK. Et Digicam me demande de parcourir simplement l'endroit où se trouve la base de données. Donc, moi, elle se trouve. Bon, je ne vois pas le dossier par défaut. Donc, ce n'est pas grave. Alors, on va refaire tout le chemin pour aller la retrouver. Vidéo. Voilà. Donc, on a dit que tout était dans le dossier images. Donc, par défaut, c'est un bug en quelque sorte que Windows n'a jamais rectifié. Il appelle dans les boîtes de dialogue images. Et puis, sur le disque, il appelle, je veux dire, dossier images. Et quand il fait appel au dossier images, il recherche la lecture. Pour moi, c'est un petit défaut, mais qui n'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, là, je suis dans mon dossier pictures. Donc, images, en fait. Et donc, je cherche ma base de données qui se trouve dans le dossier ici. Donc, voilà bien le chemin. Et donc, dans SQLite, pour moi. Et donc, là, je fais tout simplement choisir. Et donc, là, on va faire. Donc, là, je vois mon chemin. Et là, on va faire OK, tout simplement. Et donc, là, il devrait pouvoir démarrer. Voilà. Donc, il vient de démarrer. Voilà. Donc, je me retrouve bien sur Digicom. J'ai bien mon dossier d'euros qui est initialisé. Je le vois ici. Et ici, j'ai bien toutes mes étiquettes que j'ai créées pour ma base de données. Pour refaire des recherches. Alors, en fait, le problème que j'ai rencontré au niveau de la base de données, il se situe essentiellement dans mes étiquettes. Donc, ça, c'est tous mes étiquettes que j'ai créées. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, j'avais des étiquettes parasites. Si vous voulez, ça a bien fonctionné pendant un certain moment. Mais quand j'ai voulu que mes étiquettes n'étaient pas assez mnémoniques, par exemple, que j'ai voulu modifier mes noms d'étiquettes, etc. C'est là qu'ont commencé les problèmes. En fait, par exemple, ici, si vous remplacez, par exemple, campagne, par village, par exemple. Donc, ça m'a fonctionné. Et au redémarrage de ma base, j'avais une campagne qui revenait en parasite, que je n'arrivais pas à supprimer. Je le supprimais et revenais. En fait, je n'étais pas stable au niveau des étiquettes. Et bon, j'ai un tout petit peu galéré quand même là-dessus. Et donc, je me suis aperçu au niveau du paramétrage. Donc, au niveau de Digicam, tout va se faire à partir de configuration. Ici, configurer Digicam. Et depuis cette boîte de dialogue, vous avez la possibilité de paramétrer tout ce qui concerne Digicam. En priorité, je vais dans base de données. Donc, base de données. Je suis sur une base de données de type SQLite. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix parce que si vous allez sur une base, comment un autre type de base de données, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. à moins que vous soyez, on va dire, informatisés à vos heures. Voilà, mais ça ne va pas être simple. Donc, SQLite, tout est paramétré. Bon, il n'y a pas vraiment de problème avec. Ici, dans cette ligne-là, c'est le chemin où se trouve ma base de données. Donc, ce chemin, il vient de le recréer au démarrage. J'ai simulé une panne. J'ai redémarré. Et lui m'a inscrit le chemin automatiquement à cet endroit-là. J'aurais pu forcer le démarrage et venir l'inscrire ici. Ça, j'ai testé. Ça fonctionne aussi. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça ? Voilà. Donc, ici, c'est une boîte relativement simple, uniquement avec ces deux paramétrages. Ensuite, c'est au niveau des métadonnées. Donc, ça, c'est les informations que vous allez écrire dans les métadonnées, c'est-à-dire dans les fichiers, les petits fichiers XLM, je crois, que je vous ai montré précédemment en début de vidéo. Enfin, en tout cas, c'est le petit fichier que vous avez à côté de votre photo. On a parlé de deux fichiers. Un fichier en provenance de Art, qui est créé par Art au premier démarrage de votre photo. Et ici, un autre petit fichier pour Digicam. Donc, dans ce petit fichier, vous allez choisir les paramètres que vous voulez bien sauvegarder. Donc, l'étiquette d'image, la légende, etc. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut à partir de ça. Ça va dépendre d'un petit peu de votre manière de travailler. Ensuite, ce qui est important, c'est lecture et écriture des métadonnées ici. Donc, si vous faites, par exemple, utiliser la synchronisation paresseuse, ce genre de choses, ou dans les fichiers associés, ici, c'est pareil. Si vous faites lire à partir des fichiers associés, c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, il faut absolument décocher. À ce moment-là, peut-être une autre méthode de travail. Je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, là, je vais vous mettre un tableau récapitulatif de ces fonctionnalités-là, où vous pourrez vous inspirer dessus avec toutes les explications pour paramétrer SQLite. Mais, en fait, si vous cochez ici, à mon avis, ce qui se passe, c'est que vous avez votre base de données. Et lui, il va aller voir vos données qui ont été modifiées. Et il va reprendre des informations et venir modifier vos données ici en temps réel. Donc, si vous voulez, la difficulté, à mon avis, vient du fait qu'on a une mauvaise gestion de l'historique. Je m'explique. On ne sait pas parce que vos données qui sont dans les métadonnées ont peut-être été modifiées avant ou après. On ne sait pas si elles sont prioritaires par rapport à vos données en temps réel. Donc, moi, je crois que c'est beaucoup plus simple d'abandonner l'idée de mettre votre base de données avec vos métadonnées. Il vaut mieux faire confiance entièrement à vos informations qui sont stockées dans ce dossier-là. Et donc là, dès l'instant que j'ai fait ça, je n'avais plus du tout de problème. J'ai fait bien attention de sauvegarder ma base de données, mais vraiment, là, je n'ai plus de problème et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est ce petit problème d'interférence. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont rencontré ce genre de problème. Il y a peu d'informations sur Internet concernant Digicam. Donc, voilà, j'ai cherché. Je n'ai rien trouvé de particulier. Et donc, j'espère que ça peut vous aider. Voilà. Donc, c'est surtout ça pour que les gens qui commencent sur Digicam ne soient pas découragés à cause de ce problème-là. Voilà. Donc, j'ai fini pour ce tuto. Je vous mets un panneau récapitulatif de toutes ces informations que vous pourrez utiliser pour paramétrer votre Digicam. Voilà. Ciao. À partir de ce panneau, donc, on va voir, vous pouvez avoir accès aux paramétrages de vos étiquettes. Depuis ici, il y a également étiquette. Donc, vous allez tomber sur ce panneau-là. Gestion d'étiquette Digicam. Et donc, ici, je vois les chemins concernant mes étiquettes. Mais également, si vous avez des problèmes et que vous avez besoin de réinitialiser toutes les étiquettes, vous pouvez le faire ici. Donc, ça, ça va effacer toutes les étiquettes de la base de données uniquement. Ceci ne sera pas synchronisé avec les fichiers. Et donc, il faut vraiment, bon, il faut quand même procéder avec prudence, sachant que ces informations sont inscrites dans votre base de données. Voilà. Ça, c'est pour ce premier panneau. Après, on a un deuxième panneau. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Donc, là, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc, je vous mets un petit résumé parce que si vous avez besoin de reprendre ces informations-là, voilà, vous pourrez vous faire un stop sur la vidéo. Et à partir de là, reparamétrer votre Digicam. Donc, ça, on a vu ASQLite. Et puis, ça, c'est l'endroit de la base de données. Ensuite, ici, c'est ce panneau-là. Donc, c'est votre collection. Votre collection, c'est l'endroit où se trouvent vos fichiers que vous allez traiter avec la base de Digicam. Donc, moi, là, également, dans le temps, j'ai traité plusieurs dossiers. Là, je suis parti du constat qu'il était beaucoup plus simple de gérer uniquement les héros. Après, depuis là, moi, je peux retrouver n'importe quelle photo. Si vous voulez, si, par exemple, dans mes héros, je retrouve un arbre grâce à Digicam qui a le nom DC3555, par exemple. Il suffit après d'aller sur Windows, de scanner vos disques durs, de lui dire, de chercher toutes les photos avec DC03555. Et donc, il va vous les retrouver partout. Il va vous retrouver vos héros. Il va vous retrouver les JPEGs. Ils sont dans d'autres collections. Donc, moi, je préfère gérer que la base de données héros. Il faut vraiment que ça soit extrêmement fiable. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu compliquer. Donc là, il me dit tout simplement que mes héros sont dans mon prénom. Donc, mon dossier photo. Enfin, image, je veux dire. Et c'était le dossier tiré héros. On l'a vu en début de vidéo, ça. Voilà. Donc, si vous n'affichez pas votre base de données, si vous n'affichez pas vos images, je veux dire plus exactement. À ce moment-là, allez vérifier dans collection si vous êtes bien paramétré à ce niveau-là. Ensuite, ici, ce sont les paramétrages des métadonnées. Donc, dans le premier onglet. Donc, ça, ce sont les informations qu'on veut bien avoir au niveau des métadonnées. Si vous avez besoin des étiquettes d'image ou pas, etc. Et pareil pour toute la date également. Ça, c'est à vous de voir suivant comment vous travaillez. Par contre, ça, ça amène des problèmes d'historique dans la base. Donc, j'ai préféré ne pas les utiliser. Comme je vous dis, je recherche plus la fiabilité que les gadgets. Donc, utiliser la synchronisation paresseuse. Là, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec cette option-là. Donc là, je n'utilise pas. Ensuite, donc ici, c'est pareil. Lire à partir des fichiers associés, c'est décocher. Parce que là, on a des problèmes d'historique et donc des instabilités au niveau des étiquettes. Donc, si vous êtes sur cette configuration-là, c'est extrêmement fiable. Je rencontre aucun problème. Donc là, on est pareil. Ça, c'est pour la mise à jour de la base de données. Donc, lire les étiquettes à partir d'images dans la base de données. Les étiquettes existantes ne seront pas modifiées. Donc, vous pouvez éventuellement lire les étiquettes. Bien que moi, je travaille plus à partir de la base de données qui est stockée dans SQLite que depuis les données qui sont stockées dans les images. C'est le dernier paramétrage concernant... Enfin, on va un petit peu plus loin où je vous explique ce qu'il faut paramétrer ou pas. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, vous avez les précisions. Donc, voilà. Si vous avez des difficultés, à partir de ce panel-là, vous pouvez l'utiliser pour vos paramétrages. Donc, vous avez dans l'ordre 1, 2, 3, 4, des opérations à réaliser. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce tuto. Si, voilà. Si vous désirez d'autres tutos sur Digicam, peut-être plus sur la gestion des étiquettes, à ce moment-là, il faut me le dire dans les commentaires. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.